Je vais aborder avec vous une nouvelle notion, la notion de la réciprocité des comptes. Je vais vous expliquer qu'en comptabilité, il existe des comptes qui peuvent être qualifiés de comptes réciproques, tout simplement parce que ces comptes nous permettent à nous de suivre l'évolution ou bien de suivre les mouvements qui ont été passés dans ces comptes. Pour qu'un compte soit qualifié de compte réciproque, il faudrait qu'il y ait deux comptabilités différentes. Ok ? Donc, on va voir ça, ce sera la réciprocité des comptes. La réciprocité des comptes. Ok ? Ce qu'on va voir, la réciprocité des comptes. Donc, pour que deux comptes soient qualifiés de comptes réciproques, il faudrait qu'il y ait, premièrement, deux comptabilités différentes. Deux comptabilités. Deux comptabilités différentes. Ok ? Deuxièmement, il faudrait que les soldes des comptes soient égaux. Donc, soldes des comptes. Les soldes des deux comptes sont égaux. Et enfin, il faudrait que les soldes soient des natures opposées. Les soldes de nature opposées. Voilà. Il faudrait que les soldes soient des natures opposées. Donc, voilà, pour qualifier deux comptes de comptes réciproques. Mais à quoi ça sert ? Comme je vous ai dit ici, ça permet de suivre les mots, ça permet de suivre l'évolution du compte chez le client, dans la comptabilité du client et dans la comptabilité du fournisseur. On va faire des exemples. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé ? Je vous ai dit, alors, deux comptes sont réciproques, si et seulement si tenus dans deux comptabilités différentes, leurs soldes sont égaux, mais des natures opposées. Alors, la nature, des natures opposées, quand on dit natures, c'est savoir si c'est un solde débiteur ou si c'est un solde créditeur. Et quand on dit des natures opposées, ça signifie que l'un doit être débiteur et l'autre doit être créditeur. Alors, je vous prends, je prends cet exemple-là, un petit exercice. Vente à crédit de marchandise 70 euros, vente à crédit de marchandise 70 euros, ces marchandises avaient été acquises à 50 euros. Ces marchandises avaient été acquises à 50 euros. Deuxième opération, le client règle une partie de sa dette par chèque. Le client règle par chèque une partie de sa dette. Une partie de sa dette. Alors, il règle 60 euros. Maintenant, on nous demande de passer ses écritures. Pour passer ses écritures, il faut la comptabiliser, comptabiliser en emploi ressourceux. Donc, le travail à faire, ici, ça sera de comptabiliser en emploi ressourceux. en emploi ressourceux. Puis, de déterminer les soldes, les comptes réciproques. Puis, déterminer déterminer les comptes réciproques. Voilà. C'est ça, le travail. Puis, déterminer les comptes réciproques. OK? Donc, pour comptabiliser en emploi ressourceux, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos en emploi ressourceux, je vous recommande vraiment vivement d'y aller. Ça va beaucoup vous aider à la comptabilité. Dans la première opération pour comptabiliser, on aura le fournisseur d'un côté et on aura le client de l'autre côté. OK? Alors, le fournisseur, qu'est-ce qui se passe entre le client et le fournisseur? On voit que le fournisseur, il avait acheté une marchandise à 50 euros. Donc, la marchandise était dans son stock à 50 euros et il l'a vendue à 70 euros. Donc, ça signifie qu'il a réalisé un résultat de... ou une marge de 20 euros. Donc, il fait sortir cette marchandise. Il fait sortir cette marchandise et il réalise une marge de 20 euros. OK? Alors, ça, on va faire ça comme ça. Voilà. Il réalise une marge de 20 euros. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a un point là et là, on a un point et là, on a notre bout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir là? On peut avoir ici, un flux. On a la marchandise qui a été à 70 euros. Ici, on a un flux financier qui est une dette puisque le client est venu acheter un crédit dans une dette de... une dette fournisseur de 70 euros. OK? Alors, on n'a pas ressources. Ici, j'aurai quoi? j'aurai un emploi-dessources. Ici, j'aurai emploi-destination. Ici, j'aurai origine-ressources. Pareil ici, emploi-destination, origine-ressources. Et là, origine-ressources. Pour la comptabilité chez le fournisseur, j'aurai donc origine-ressources, j'aurai les marchandises qui ont que qui sont 10. Origine-ressources, j'aurai le résultat. c'est-à-dire la marge que le fournisseur a réalisé, 20 euros. Et là, on aura emploi-destination qui est de créance-client. Qui est une créance-client de 70 euros. Alors, ici, c'est 50 euros. On constate bien que 50 plus 20 donne 70 temps. emploi est égale à ressources. OK ? Donc là, on aura bien nous 70. On voit que emploi est égale à ressources. Dans la comptabilité du client, on possède également pareil. Emploi-destination, on a la marchandise 70 euros. origine et ressources, on a dette fournisseur de 70 euros. Voilà. Ça, c'est la première opération. Je comptabilise également la deuxième opération. La deuxième opération, j'ai quoi ? On m'a dit que le client règle une partie de sa dette à 60 euros. Donc, ça signifie que là, j'ai le client, là, j'ai le fournisseur. Alors, je vais carter un peu pour avoir un peu plus d'espace. Là, j'ai le fournisseur. Alors, le client, il vient avec de l'argent, c'est-à-dire avec un chèque, donc flux financier, qui est dans un chèque de combien ? De 60 euros. Et le fournisseur constate tout simplement une diminution de la créance. Diminution, créance, qui est également un flux financier de 60 euros. Voilà, de 60 euros. Donc, s'il faut comptabiliser cette opération, on aura emploi, destination, emploi, destination, origine, ressources, origine, ressources. Quand je comptabilise chez le client, qu'est-ce que j'ai ? Dans les origines, ressources, j'ai la banque de 60, parce que là, c'est un chèque qui est 60 euros, qui dit chèque, dit banque. Emploi, destination, j'ai une créance de client, mais comme je suis du côté du client, vous savez que c'est la dette fournisseur qui diminue, donc dette fournisseur, on a un fournisseur de 60 euros. Maintenant, du côté fournisseur, on aura emploi, destination, qui est une banque de 60 euros et origine, ressources, on aura une créance client de 60 euros. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faudrait que j'ouvre les comptes, maintenant. Puisque j'ai fini de faire des empaoussous, j'ouvre maintenant les comptes. J'ouvre un compte qui s'appelle marchandises, résultats et expérience client. Donc, il faudrait que j'ouvre un compte marchandises. ici, c'est chez le fournisseur, c'est la comptabilité. Je précise bien que là, là, je vais dire, là, j'ouvre les comptes en disant que comptabilité, c'est la comptabilité du client. Dans la comptabilité du client, voilà les comptes que j'ouvre dans la comptabilité du client. Je reprends tout ce qui est chez le client. J'ouvre les comptes marchandises parce que c'est là. Emploi, destination, c'est forcément au débit. Donc, je mets 70. J'ouvre un compte fournisseur également qui est là. Débit, crédit. C'est un compte fournisseur que j'ouvre dans la comptabilité. Origines ressources que je mets là. Je regarde ici de ce côté. Là, je suis dans la comptabilité du client. J'ouvre aussi un compte banque dans la comptabilité du client. J'ai un compte banque débit, crédit. Et comme je suis à Origines Ressources, dans ce crédit de 60. J'ouvre enfin un compte fournisseur. Là, j'ai déjà un compte fournisseur ouvert, donc je n'ouvre pas. Et comme c'est emploi à destination, ça me fait 60 euros débit. Je mets là, 60 euros. Maintenant, je suis dans la comptabilité du fournisseur. Comptabilité, comptabilité, du fournisseur. Qu'est-ce que j'ai fait dans la comptabilité de fournisseur? J'ouvre un compte marchandises, résultats et créances clients. Là, j'ai un compte marchandises, résultats, et là, j'ai un compte client, créances clients. débit crédit, débit crédit. Alors, marchandises, j'ai un origine ressource, un origine ressource, c'est-à-dire au crédit de 50, le résultat également au crédit de 20 et la créance client au débit de 70. Ici, ici, j'ai la banque. J'ai la banque au débit. Donc, j'ouvre un compte banque puisque là, contactive fournisseur, je n'ai pas encore de compte banque. Donc, j'ouvre un compte banque pour le fournisseur, débit crédit. Qu'est-ce que j'ai une banque au débit de 60 et là, j'ai une créance client. Est-ce que j'ai un compte client ici, c'est là de 60 dans Jumela. Une fois que j'ai déterminé, on a dit qu'on détermine pour les comptes réciproques, il faut avoir deux comptabilités différentes, comptabilité du client, comptabilité du fournisseur. Les soldes des deux comptes sont égaux. Donc, je dois déterminer les soldes de tous les comptes. Je détermine les soldes de tous les comptes pour voir quels sont les soldes qui sont la nature, quels sont les soldes égaux. Ici, j'ai un solde débiteur de 70. Voilà. Ici, j'ai un solde créditeur de 10. On met toujours le solde du côté le plus faible total débit. Ici, parce que total crédit est supérieur au total débit. Ici, j'ai un solde créditeur de 60 euros. Voilà. Dans la comptabilité du fournisseur, j'ai un solde créditeur de 50 euros. Là, j'ai un solde créditeur de 20 euros. Et là, j'ai un solde débiteur de 10 euros. Et là, j'ai un solde débiteur de 60 euros. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Quelle est la remarque que je peux faire ? On me dit maintenant que je détermine quels sont les soldes de nature, les soldes égaux ici. Déjà ici, dans la comptabilité du client, j'ai le solde du compte fournisseur qui est de 10. Et là, j'ai le solde du compte client qui est de 10. C'est déjà égaux. Et les soldes doivent être de nature opposée. Là, j'ai un solde de créditeur fourni, un solde fournisseur qui est créditeur et un solde de client qui est créditeur. Donc, ce qui signifie que mon compte client, mon compte client qui est ici et mon compte fournisseur qui est ici sont des comptes réciproques. Ces deux comptes-là respectent bien ces trois critères. Deux comptabilités différentes, ce qui est le cas, solde des deux comptes égaux, là, j'ai 10 et 10 et solde de nature opposée. Quand je dis de nature opposée, un solde peut être débiteur ou créditeur ou nul. Mais là, on a dit que les soldes doivent être opposés. Donc, là, j'ai un solde débiteur, là, j'ai un solde créditeur et là, j'ai un solde débiteur. Donc, ce qui signifie que dans notre exercice, le compte fournisseur, le compte fournisseur dans notre exercice, ici, est considéré comme étant les comptes réciproques. Donc, ça, ça et ça sont des comptes réciproques. Le compte fournisseur, ici, c'est fournisseur client. les comptes fournisseur client sont des comptes réciproques. Alors, ce n'est pas fini. Je regarde aussi ma banque. Là, j'ai une banque solde créditeur de 60 euros et là, j'ai une banque également solde débiteur de 60 euros. Deux comptabilités différentes. Les soldes sont égaux, 60 et 60 et les natures opposées. Ici, c'est créditeur, là, c'est débiteur. Donc, j'ai aussi les comptes banques, banques sur le client et banques sur le fournisseur. Ça, c'est également, ça, c'est également les soldes de nature opposées. Donc, voilà. Donc, ici, ça, également. Voilà. Voilà. Donc, voilà mes deux comptes. Et les autres, là, j'ai la marchandise ici qui est 70, j'ai 50, donc, les montants ne sont pas égaux, donc, on ne peut pas tenir compte de ça. Là, j'ai un résultat qui est 20. Et là, je n'ai pas de résultat. Donc, je n'ai pas de compte. dans cet exercice, on voit bien que les comptes clients et fournisseurs sont des comptes réciproques, les comptes banques chez le client et banques chez le fournisseur sont des comptes réciproques. OK? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère bien que ça vous a plu et que vous allez essayer de l'utiliser, de bien relire, revoir les vidéos et refaire des exercices. Je reviendrai avec une nouvelle, un exercice complémentaire pour vous donner encore l'envie de faire ce genre d'exercice. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous demande de partager, de publier autant que vous pouvez et de commenter aussi, de laisser les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. et je vous remercie. Merci. Merci.